Hey, yo tout le monde, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hachamanga cette fois-ci Vidéo qui sera, alors, l'avant-dernière de l'année Normalement, si je gère bien Normalement, alors Je suis toujours malade Je sais pas si ça va s'entendre et je l'espère pas en soi Même si ça va un peu mieux qu'il y a quelques jours en arrière On commence cet Hachamanga avec un comics Oui, forcément, c'est pas logique Assassin's Creed, encore une fois, oui, je sais Faudra que je fasse vraiment une vidéo sur les bouquins Assassin's Creed Qui sont sortis en France Parce qu'au vu de la quantité qu'il y a Alors, il faudra que je fasse ça en deux parties La partie de ceux que j'ai et la partie de ceux que j'ai pas Mais ça pourrait être vachement intéressant Surtout pour ceux qui les cherchent Ou se posent beaucoup de questions dessus Bref On commence donc par Assassin's Creed Sujet 4 Qui est donc édité chez Black River Donc là, c'est le logo de Black River Alors, normalement, le sujet 4 était déjà sorti aux éditions Les Deux Royaumes Puisque c'était son équivalent anglais de sujet 4 Vous chercherez et vous trouverez tout seul Et Black River l'a réédité L'a réédité tout simplement Donc, c'est devenu sujet 4 Et c'est une réédition C'est une réédition donc de chez Black River Qui constitue deux comics en un Qui est donc la suite de l'autre The Chain et The Fall Alors, je sais plus qui est la suite de qui Il me semble que c'est The Chain, ensuite The Fall Mais j'en suis pas sûr Ça fait un petit moment Hein, voilà Alors, de quoi ça parle en gros Alors, pour ceux qui ont joué au jeu Assassin's Creed Chronicle Russia Pour ceux qui ont joué au jeu Ou qui ont juste regardé un let's play sur YouTube Vous allez revoir un personnage, Nikolai Entre autres Donc, qui est sur le... Normalement, ça se passe après le jeu de mémoire Si j'ai bonne mémoire Et ça parle aussi de Daniel Cross Qui est donc le sujet 4 Eh bien, vous avez suivi Alors, ça coûte 20 balles Voilà Page au pif Moment au pif Comme d'habitude Et voilà Donc, ils l'ont réédité Ce qui est une bonne chose Puisqu'il n'était pas plus trouvable Plus en oeuf en tout cas Celui des Do Royaume N'était plus trouvable en oeuf Uniquement d'occasion Et uniquement à des prix exorbitants Alors, je vais mettre ça là Et je vais continuer avec les mangas Si vous restez jusqu'à la fin Vous saurez ce que j'ai Ce que je me suis offert pour moi-même A moi-même Pour Noël Voilà, mais ça, il faut rester jusqu'à la fin De cette vidéo Et on commence Donc, on commence pour les mangas On commence avec Mission Yosekala Family Le top 17 Une cover sympathique Tout comme la cover de Assassin's Creed Sujet 4 Qui est sympa aussi Alors là, de mémoire, il n'y a rien Pour ceux qui veulent savoir Le sommaire Je vais y arriver Au secours Voilà Moment au pif Encore une fois Pour ceux qui veulent le sims du tome Le voici Le suivant J'essaye que ça ne dure pas trop longtemps pour vous Et pas trop longtemps pour moi aussi Malade encore une fois Donc, même si ça va mieux Autant ne pas tenter le diable The Cave King Tom 5 Alors Il y a 3 tomes que je dois lire Il fait partie de ces 3 tomes Avec une couverture Qui est sympathique aussi Alors là, il n'y a pas forcément de sommaire Même s'il y a des pages couleurs Ce qui fait plaisir Alors, sachez aussi que j'ai plus beaucoup de batterie Donc, je vais devoir aussi me dépêcher Aussi à cause de ça Surtout à cause de ça Voilà Les pages couleurs Et pour ceux qui veulent connaître la suite Va acheter le 8ème fils Tom 10 Avec une couverture qui est aussi sympathique Toujours chez Delcourt Là, toujours chez Doki Doki Et à côté, toujours chez Kana Je vais y arriver Tiens, encore des pages couleurs Décidément Sur cette fin d'année Il nous régalent Avec les pages couleurs Même s'il n'y en a pas assez Mais qui en est pour le coup Ça fait plaisir Et ça fait partie des trois tomes que je dois lire Lui aussi Arifuleta de 0 aéro Il reste plus que 5% Arifuleta de 0 aéro tome 11 Toujours chez Delcourt Oui, c'est vrai que je ne vous ai pas montré De tomes que je devais avoir C'est le tome 6 Qui me bloquait Mais vous saurez pourquoi En temps et en heure Le sommaire Pour ceux qui veulent connaître Toujours Alors, pour l'animé L'animé est sorti L'animé est terminé Alors, je tourne cette vidéo Et on est à peu près au même endroit que ce tome Alors, personnellement, quand j'ai lu les scans Je suis bien plus loin que ça Donc, pour le moment, je n'en dirai pas plus pour la suite Sur la suite C'est toujours chez Mao Et le dernier tome de cet achat manga Pour les mangas Noblesse, tome 5 Toujours chez K-Book Et toujours avec des... Alors, les covers-là sont simples Si on peut dire ça comme ça Même si elles sont belles Mais elles sont simples comparées à Solo-Lerroring, j'entends Et pour Berserk of Lutony C'est sympa aussi Voilà, donc le nombre de chapitres C'est bon, est à 3 Voilà, et maintenant, pour ceux qui veulent rester Tant mieux que ce que j'ai eu pour Noël Pour les autres, je vous dis à une prochaine Et à une prochaine vidéo, bien entendu Alors, ceci est un carnet de notes De Princesse Mononoke Tout simplement Avec... Alors, c'est un carnet de notes Donc, il n'y a rien d'exceptionnel dedans Même si à un endroit Là, il y a des dessins C'est pour la collecte C'est uniquement pour la collecte Ce qui fait partie aussi des cadeaux Même si c'est techniquement un manga Le voyage de Shuna Voilà, comme vous pouvez le voir Il ne ressemble pas du tout à un certain personnage de Princesse Mononoke D'ailleurs, il n'y a d'ailleurs lui non plus Je vais pouvoir le lire Surtout que c'est un one-shot Donc, voilà Ça ne ressemble pas du tout à Princesse Mononoke Alors, pour ceux qui veulent connaître le prix C'est 25 euros pour le voyage de Shuna Un peu cher Au vu de la personne que c'est Ça paraît logique Ce n'est rien Et oui, forcément, c'est par celui qui a écrit Qui a écrit Princesse Mononoke, etc Etc, etc Et là, ça coûte 15 euros Oui, pardon Oui, ça coûte cher Là, sur la piste de Princesse Mononoke Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Alors, il y en a eu pour d'autres Comme, par exemple Le voyage de... J'ai l'air de Shuna, non De Chihiro Entre autres C'est les deux plus connus En gros, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous montrer ça avec le sommaire directement Vous allez comprendre bien, plus vite Il y a le sommaire qui est caché quelque part Là Alors, en gros, c'est tout simplement Comment le film a été fait, etc En gros, c'est comment a été fait le film Avec l'équipe, etc C'est vraiment pour les gros Fada Les très gros Fada De Princesse Mononoke Quand j'ai vu ça, je me suis dit Ah, pourquoi pas ? Donc, du coup, c'est beaucoup Il y a quelques photos Et beaucoup de lectures Alors, je le lirai Un de ces quatre aussi Et je n'ai pas dit le prix Et il coûte cher aussi Il coûte 25 euros Pratiquement 24,99 euros Alors, 25 euros Ça ne tombe pas Et on n'y est pas Et Ce dont je suis le plus fier Alors, si vous vous demandez ce qu'on sait C'est qu'en japonais, on ne comprend rien Écoutez Alors, il est toujours sous scellé Mais c'est un puzzle Un puzzle de 1000 pièces À 50 euros Sur l'affiche de Princesse Mononoke Voilà Je suis content de l'avoir Comme je Il coûte 50 balles Vous pouvez le voir ici Même si ça va être flou Voilà Je suis donc content Je suis content de l'avoir Je suis content de l'avoir acheté pour Noël Voilà Les quatre derniers articles L'été, donc Cadeau pour Noël Voilà Je suis content de ça Oui, complètement Sur ce C'était l'emborg N'oubliez pas de mettre un pouce bleu N'oubliez pas également De mettre un commentaire Sur ce que vous avez vu S'il y a des choses qui vous intéressent Ou pas du tout Ou si vous voulez voir une vidéo Sur les différents bouquins Assassin's Creed Qui sont sortis Et ceux qui ne sont pas encore sortis Parce qu'il y a encore quelques-uns Qui ne sont pas encore sortis Et si vous avez d'autres choses à dire Les commentaires sont là Pour ça Voilà Et n'oubliez pas également De vous abonner De mettre la cloche Pour ne manquer aucune vidéo Surtout en ce moment Ce mois-ci Où il y a beaucoup de choses Et le mois prochain Le mois prochain Il y aura un peu plus de choses encore Normalement Et normalement L'année prochaine tout court Il y aura plus de choses Que cette année Qui vont arriver Je l'espère Si je fais bien les choses Voilà Et sur ce Vous pouvez toujours regarder La description Mais vous n'êtes pas forcément obligé Même si ça peut faire plaisir Il y a quelques infos là-bas Où vous pourriez Avoir potentiellement besoin Ou sinon Pour les réseaux sociaux C'est dans la description Comme d'habitude Et au pire des cas Vous allez Au niveau de la bannière C'est quelque part dans le coin Ou dans un propos Un propos Et vous les trouverez aussi Assez facilement Sur ce A plus tout le monde A une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz